Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 219, nous allons voir les différentes fonctions qui seront ShrinkFatten et PushPool. Alors là, je vous montre un petit objet qu'on s'amusera à faire très rapidement, juste pour vous montrer un des aspects de ShrinkFatten. Le but, si vous voulez, c'est de vous expliquer ce qu'on va pouvoir faire avec cet objet et ce qu'on ne peut pas faire avec la fonction Extrude. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc, comme évoqué dans l'introduction, par contre, on va faire en sorte de regarder les outils ShrinkFatten et PushPool. Alors pour cela, on va faire en sorte de sélectionner l'élément, le supprimer et on va prendre deux sphères. Alors avant, je vais mettre en 1, en vue orthogonale. Voilà, je suis orthogonale et je suis en 1. Parfait. Je vais faire en sorte de faire Shift-C pour mettre mon curseur au milieu et on y va. Shift-A, je vais mettre par exemple une UV sphère. Je vais la mettre ici. Et je vais caractérisement faire un Shift-D, X, et je vais la mettre ici. Quand vous sélectionnez un élément, et qu'on se met en mode édition, ici, vous avez donc les différents éléments. J'ai fait en sorte, en fait, de vous faire un cours sur les deux, parce que je me suis dit, ShrinkFatten, j'avoue que ce sont des outils que je n'utilise pas trop souvent. Enfin, ShrinkFatten, si, mais PushPool, pas trop. Qu'en est-il de la différence ? En fait, ShrinkFatten, cet outil, si vous voulez, va créer des translations au niveau des sommets, arrêtes ou faces, par rapport à ça normal. Tout à l'heure, je vais vous montrer qu'est-ce que j'appelle une normale, par rapport à PushPool, qui, lui, va plutôt déplacer les éléments sélectionnés, mais, si vous voulez, en les rapprochant ou en les éloignant les uns des autres. Voilà ce que ça veut dire. Alors, pour être plus précis, on va faire un exemple. Vous voyez, j'ai fait exprès de prendre les deux mêmes sphères, comme ça, au moins, on est tranquille. Donc là, je vais sélectionner comme ça. Pardon, avant, Control Tab, je me mets en face. Je sélectionne mon élément, d'accord ? Ici, je vais cliquer sur ShrinkFatten, et regardez ce qui se passe. Je ne fais rien du tout, je fais juste un petit déplacé pour vous montrer, d'accord ? J'appuie sur un, je vais faire de même sur l'autre. Donc, on était à peu près ici. Je vais mettre, je pense que c'était lui, voilà. Et cette fois-ci, je vais faire un PushPool. Déjà, ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe, vous voyez ? Comme je vous disais, le premier, qu'est-ce qu'il fait ? Il va travailler par rapport à la gestion des normales, et le deuxième, par contre, il va étirer. Donc, il va rapprocher ou éloigner, tout simplement, les vertices sélectionnés. C'est exactement ce qui se passe. Donc, vous aurez déjà deux effets différents. Moi, je vous avouerai qu'au niveau de ShrinkFatten, par exemple, j'utilise beaucoup pour faire des rentrées de matériaux. Alors, je vais vous montrer. Donc, je vais mettre comme ça. Avant, je vais vous montrer autre chose. On va faire UVSphère. On va le mettre ici, d'accord ? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer différemment par rapport à un cube. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. Donc, Shift A, on va prendre un cube, d'accord ? On le met ici. Celui-ci, je vais dupliquer. X, et on le met ici. Eux, je vais les enlever, parce que j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc, on va les déplacer, et on les met ici. Et lui, je vais faire un B pour sélectionner. J'ai X, et on se met ici. Bon, il m'a tout sélectionné, mais ce n'est pas très grave. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de prendre mon premier, d'accord ? Donc, lui, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre en mode ici, édition. Je vais sélectionner simplement mes faces. Donc, j'appuie sur Alt pour sélectionner que mes faces. Et je vais faire ici un Shrink Fatten. Donc, si je le fais, évidemment, il ne se passe rien. Normal, puisqu'en fin de compte, il va juste, si vous voulez, étirer votre élément, parce qu'on n'a pas beaucoup de faces. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais faire un E. Une fois, et j'appuie sur le bouton droit de ma souris pour annuler mon Extrude. Et là, je vais faire un Shrink Fatten. Regardez. Vous pouvez faire, au niveau du Shrink Fatten, vous avez des options qui sont intéressantes ici. Si vous faites, par exemple, Offset Event, c'est souvent celle-ci que je me sers, qui va tout simplement faire en sorte d'avoir le même décalage. Et après, ici, vous allez pouvoir jouer sur le décalage. Ensuite, ici, vous allez pouvoir, si vous voulez, jouer sur l'édition proportionnelle, pour, par exemple, donner un effet plus intéressant. Prenons maintenant le deuxième cube. Donc là, je vais faire en sorte de mettre en mode édition. Je vais sélectionner mes faces, simplement, ce qui m'intéresse. D'accord ? Et je vais cliquer ici. Avant, pardon, je vais faire un Extrude. Et j'annule mon Extrude. Très bien. Je vais cliquer maintenant sur Push Pull. Et regardez ce qui se passe. Comme on vous a expliqué, en fin de compte, ceci va éloigner ou rapprocher les éléments. Mais vous voyez, il ne s'occupe pas vraiment de mes faces. Il fait comme un étirement. Là, il ne va pas s'occuper par rapport à mes normales. Les normales, rappelez-vous, si j'appuie sur N, vous les retrouvez ici. Et en fin de compte, si j'agrandis un peu, c'est tout simplement un trait qui est perpendiculaire à une face. C'est pour ça qu'ici, si on regarde par rapport à Shrink, Fatten et Push Pull, on s'aperçoit que ceux-ci sont comportés complètement différemment. Regardez. Je regarde ici. Je fais en sorte de réactiver mes éléments. Alors, il y en a peut-être un peu trop. Ça vous montre bien, en fin de compte, que mes traits bleus, vous pouvez bien voir que mon trait bleu est bien perpendiculaire à ma face. D'où l'intérêt du Shrink, Fatten. Par contre, dans le cas du Push Pull, lui, il va tout simplement étirer la matière. Ou plutôt vos faces, vos edges ou vos vertices. Mais juste de manière, on va dire, horizontale dans ce cas précis. D'accord ? Regardez, je vais vous montrer un autre exemple. On va prendre une troisième sphère. Alors là, ce que je vais faire, je vais partir sur un autre calque, tout simplement. Hop, voilà. Je me mets en 1. Et ici, je vais faire en sorte de prendre, par exemple, une UV sphère. Alors avant, j'ai fait Shift-C. Maintenant, je fais Shift-A pour mettre une UV sphère. Je vais l'agrandir un peu. Et vous allez voir ce qu'on peut faire, ce qui est vraiment super intéressant, avec tout surtout le Shrink Fatten. Donc là, ma sphère est entièrement sélectionnée. Alors je vais faire en sorte de sélectionner différents éléments. Par exemple, celui-ci. Ensuite, avec A enfoncé, je vais sélectionner et Shift enfoncé, pardon. Je le reprendrai tout à l'heure, ce n'est pas grave. On va sélectionner. Vous voyez ? Une ligne sur deux. Et ici, on va reprendre C. En gardant Shift enfoncé, parce que sinon, vous allez tout perdre. Alors, pourquoi il ne veut pas ? Alors, attendez. Voilà. Hop. Il ne faut pas appuyer sur Shift, bien évidemment, parce que sinon, il ne comprend pas. Et là, par contre, voilà. Parfait. Je me remets en 1. On est en 5. C'est très bien. C'est ce que je voulais. Je vais faire en sorte de faire un Extrude. Vous allez voir, ça fait quelque chose de super moche. J'annule mon Extrude. Et là, par contre, je vais servir de quelque chose de très intéressant qui s'appelle le Shrink Fatten, que vous connaissez, parce qu'on vient de le voir à l'instant. Et regardez ce qu'on peut faire de très intéressant. C'est que lui, en fait compte, comme je vous ai dit, il va travailler sur les normales. Donc, il va pouvoir vous faire vraiment quelque chose de super intéressant. Vous voyez, par exemple, on va pouvoir faire rentrer vos éléments directement comme ça. Et croyez-moi, ce n'est pas possible avec, par exemple, un Extrude. Parce que l'Extrude, vous allez pouvoir faire un Extrude par région, un Extrude sur les normales, ou un Extrude sur un Extrude simple, en fin de compte. Regardez, on va voir de suite ce que ça donne. Je vais reprendre une autre sphère. D'accord ? J'ai X, je la déplace. On va la mettre ici. On va l'agrandir un peu pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais faire en sorte de sélectionner celui-là et celui-là, par exemple, en gardant Shift en français. D'accord ? Si ici, je me sers des Extrudes, vous avez Extrude région. Je clique dessus. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il va faire un Extrude, mais un peu bizarre. Donc déjà, ce n'est pas le bon. Extrude individuel. Alors celui-là, il est intéressant. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'en fin de compte, ici, mes éléments ne sont pas reliés ensemble. Donc ça, c'est dommage. Et après, le dernier que vous avez, c'est Extrude par rapport au normal. Mais ça sera exactement pareil. C'est que lui, en fin de compte, il va faire de l'individuel. Mais ils ne vont pas être liés. Donc la seule façon que vous aurez de faire ce genre d'effet, donc si j'annule ici, ça sera de faire un Extrude, d'annuler votre Extrude et vous servir de Shrink Fatten. Et grâce à ça, vous pourrez faire vraiment quelque chose de très intéressant. En gros, rappelez-vous simplement que le Shrink Fatten va travailler sur les normales, et que le Push Pull va travailler tout simplement sur l'éloignement ou le rapprochement de votre élément ou vos éléments sélectionnés. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur le Shrink Fatten. C'est une vidéo assez rapide, mais il n'y a pas grand-chose à dire, en tout cas de ce que j'en connais. Et je trouvais intéressant de lier les deux. En l'occurrence, vous expliquer comment fonctionnent Shrink Fatten et Push Pull pour voir un peu comment ça fonctionne. Moi, j'avoue, ce que je trouve très décevant sur Blender pour l'instant, parce que je travaille aussi sur SketchUp, c'est le fameux tirer pousser. Et je pensais que le fameux Push Pull, c'était ça. Et manque de chance, non. Vous savez, quand vous voulez tirer de la matière directement, pour ceux qui connaissent SketchUp, ils doivent très bien comprendre de quoi je parle. On appelle ça le tirer pousser. Et c'est très facile, vous pouvez faire des trous. Là, dans ce cas-là, c'est pas du tout pareil. Je vous ferai plus tard une vidéo pour vous expliquer comment faire des trous, et vous verrez que c'est pas si évident que ça. Surtout quand on attaque, par exemple, les fonctions booléennes. Donc c'est ici, au niveau des modifieurs. Vous avez ici la fonction booléen, et vous allez pouvoir créer des trous. Mais là, je dérive par rapport à mon cours. On va rester sur Shrink Fatten. Ok, pour finir, en fin de compte, on va s'amuser tout simplement à dessiner une petite lampe que j'ai récupérée sur Google en tapant tout simplement Ampoule. Vous voyez, je vais tout simplement taper Ampoule, et puis en fin de compte, en cliquant ici sur Images, j'ai récupéré cette Ampoule-là. Ce que j'ai fait ici, j'ai fait bouton droit de la souris, et j'ai fait Enregistrer mon image à l'endroit qui m'intéresse. Ensuite, sur Blender, j'ai fait en sorte de la récupérer. Alors, pour la récupérer, vous allez ici dans, vous tapez en fin de compte dans le menu N, vous tapez sur la touche N, pardon, afin d'accéder à différents menus. En l'occurrence, vous allez retrouver celui-ci dans, vous voyez, c'est marqué Backblown Images. Ici, vous cliquez sur Add Images, vous allez récupérer l'image où elle se trouve. Une fois que celle-ci est mise en place, il va falloir la bouger un peu. Vous voyez, afin que mon trait ici, en l'occurrence Z, soit bien au milieu de ma lampe. Ce qu'on va faire, en fin de compte, c'est très simple. On va faire Shift A, on va ajouter un plein. Ici, je vais faire en sorte de l'aligner. Je vais faire en sorte de mettre en mode édition, récupérer, invertis, faire CTRL I pour inverser, X pour supprimer. Je me retrouve donc avec un seul endroit, enfin, un seul point, pardon. Ce que je vais faire maintenant, c'est passer ma géométrie au niveau de mon curseur. Donc, je vais faire Origines to 3D Cursors. D'accord ? Et après, ici, je vais faire Géométrie to Origines. Comme ça, vous voyez, on n'a plus rien. Ensuite, ici, je vais déplacer et je vais mettre ici. Vous allez voir, c'est très simple. Ensuite, j'appuie sur Tabulation pour être en mode édition. Je sélectionne tout en appuyant A. Je sélectionne tout, pardon, en appuyant sa touche A. Et j'appuie sur E afin d'extruder. Automatiquement, on va pouvoir faire une extrude. Alors, je vais vous faire un truc super rapide parce que le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous expliquer comment dessiner cette lampe. C'est vraiment vous montrer que, par exemple, dans le cas de Shrink Fatten, il va être très intéressant d'utiliser cette fonction. Donc là, je vous dis, je vous fais un truc super rapide. Alors, ne m'en veuillez pas. Alors, tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait plein de vidéos sur l'outil Spin, justement, pour expliquer comment celui-ci fonctionne. Voilà, on arrive ici, c'est parfait. Je sélectionne l'ensemble de mon élément. Je me mets en vue dessus. D'accord ? Faites vraiment attention que votre curseur 3D soit à cet endroit-là, au niveau du centre. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et je vais cliquer ici sur Spin. Automatiquement, ici, je vais définir en step 16. D'accord ? Et ensuite, ici, je vais marquer 360. Pour l'instant, tout va bien. Et vous allez voir qu'automatiquement, ma lampe a été dessinée. Ensuite, j'appuie sur A pour tout sélectionner. Et je clique sur Remove des bols. Afin de supprimer, comme on peut le voir là-haut, 32 vertices de supprimer. Le but est de faire quoi ? Je vais me remettre en 1. Le but, ici, en fin de compte, ce serait de créer approximativement la même chose. Évidemment, il ne faudrait pas faire comme ça. Mais je vais vous montrer ça. Donc, on va faire quoi ? On va faire différents edge loops. On va faire 6. Ça me paraît pas mal. D'accord ? 6. Je déselectionne tout. Pardon. Shift enfoncé, Alt. Et je vais donc passer en mode Face. Ctrl-Tab, Face. D'accord ? Shift enfoncé, Alt. Je sélectionne le premier, le deuxième et le troisième. J'appuie sur E. Et si je fais ça, en fin de compte, je vais annuler mon extrude. Et maintenant, grâce au Shrink Fatten ou alors la commande Alt-S, je vais pouvoir faire, vous voyez, ce genre de choses. Ce qui ne serait pas possible avec un extrude, comme je vous l'expliquais la dernière fois. Voilà le genre de choses qu'on pourrait s'amuser à dessiner, par exemple. Évidemment, ça ne ressemble pas vraiment à la lampe, surtout au niveau du pas de vis, mais c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire soit à l'intérieur, soit si je fais Alt-S, à l'extérieur ou à l'intérieur. Vous voyez ? Ça dépend à ce que vous voulez faire. Mais c'est vraiment pratique pour pouvoir commencer à dessiner des choses dans ce style-là. Puisque l'extrude, si vous voulez, ne peut pas se permettre de faire ce... n'a pas ce genre de fonction, en tout cas. Il ne va pas réussir à lier l'ensemble. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Alors, pour ceux qui se posent la question à savoir pourquoi je continue à faire des vidéos sur Blender 219, tout simplement parce que je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de puissantes machines pour pouvoir utiliser la 2.8 ou la 2.81, même la 2.82 qui me semble qu'est sortie récemment. Donc, si vous voulez, cette année, je vais continuer à travailler sur la 219 avec différents outils. On est quand même à 53 vidéos, donc ça vous apprend plein de choses. Et croyez-moi, je suis beaucoup, beaucoup sur la modélisation parce que j'estime que c'est vraiment pour moi les bases de ce logiciel. Il est extrêmement puissant. On peut tout faire avec. Évidemment, sous réserve, il y a une machine puissante, du temps, enfin, et beaucoup de patience. Bien évidemment, il y a énormément de choses à apprendre. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que ceux qui sont intéressés, je fais aussi des vidéos sur la 2.8 où là aussi, je parle outil par outil. En fin de compte, je continue pour la 219 et bien évidemment, je continue aussi sur la 2.8. Je pense que l'année prochaine, je m'arrêterai et je travaillerai sur la 2.8, mais ça dépend. Ça dépendra du nombre de personnes qui regardent mes vidéos et ainsi de suite. Donc, ne me dites pas à chaque fois oui, pourquoi tu fais la 219 ? Je le fais parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la 219 comme quoi ils n'ont pas assez de puissance de machine. Et ça me paraît logique. Pourquoi toujours partir sur le plus récent ? Alors évidemment, la 2.8 est très intéressante. Il y a plein de choses nouveaux, mais malgré tout, les bases de Blender n'ont pas tant évolué que ça. Il ne faut pas non plus dire la 219, la 2.8, c'est complètement différent. Pas tant que ça. Il y a beaucoup de bases extrêmement intéressantes qui sont identiques à la 2.8. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.